Musique J'ai envie plutôt de travailler sur le côté thriller, le côté un petit peu franc-tireur de jeunes qui sont recrutés par un personnage mystérieux pour aller ensuite démêler des affaires en sachant que sur les sites hommes des effacés, il y a un fil conducteur qui va par le premier chapitre du premier tome et qui a sa résolution au dernier chapitre du sixième tome. La genèse s'est faite il y a très longtemps, ça a mûri pendant dix ans les effacés. Lorsque j'avais discuté avec un de mes anciens éditeurs, qui était le fils d'un haut responsable de la DGSE, le patron de la DGSE, il m'avait raconté que souvent son père mettait sur le bureau du président de la République, qui était François Mitterrand à l'époque, un rapport sur un pays, une organisation, un homme politique, etc. Et que quelquefois, le rapport revenait vers la DGSE avec un nom souligné dans le rapport et dans la marge d'une mention à traiter. Et ça signifiait que le président de la République demandait à ce que cette personne, alors souvent trafiquant de drogue, des gens très très peu recommandables, trafiquant d'armes, etc., demandait à ce que cette personne soit assassinée pour raison d'État. Et évidemment, ce genre de choses peut amener à des dérives, c'est-à-dire évidemment des assassinats politiques, des choses comme ça, et c'est ce que j'ai voulu montrer avec les effacés. Et quand j'ai été voir Cécile Terwan chez Hachette et que je lui ai proposé ce projet, que donc je mûrissais depuis vraiment longtemps, je lui ai donné un pitch, comme on fait, de deux pages, et elle m'a dit, oh là là, mais je sens qu'il y a du potentiel, mais c'est assez ambitieux, tu veux faire six tomes, c'est pas des ones, alors tu veux faire de l'indépendance, c'est-à-dire que chaque histoire peut se dire indépendamment, mais tu veux mettre un fil rouge, donc est-ce que tu sais dès le départ du premier ce qu'il va y avoir à la fin du sixième ? Et je lui ai dit, attends, laisse-moi un week-end. Et pendant ce week-end-là, j'ai travaillé pendant 48 heures non-stop sur une bible des effacés, et je lui ai rendu donc un document de 50 pages, avec dedans les scénarités des six tomes, un portrait des personnages, voilà, l'évolution qu'il peut y avoir sur les personnages. Alors je ne dis pas qu'aujourd'hui, maintenant que le tome 6 est paru, si on reprend cette bible, on aura la copie conforme de la série, parce qu'il y a des choses, bien évidemment, et heureusement, d'ailleurs, c'est la liberté de l'auteur qui évolue tout au long de l'écriture, il y a aussi cette magie de l'écriture qui fait qu'on ne peut pas se figer dans un environnement, dans un suspense, dans un personnage, comme on voulait au début, mais je pense quand même qu'il y avait la structure, il y avait ce fameux fil rouge qui sous-tend la série, qui est vraiment la pierre angulaire de la série, qui est les premières pierres, ce qui maintient ça. Et après, effectivement, ça nécessitait, cette série, un gros effort, parce qu'il fallait faire une intrigue dans chaque livre, mais aussi parsemer des choses qu'on va retrouver plus tard. Ce qu'on apprend dans le tome 6, on peut déjà lire des choses au deuxième chapitre du tome 1. Et ce qui surprend le plus presque les lecteurs dans le tome 6, les filles de lecteurs, les femmes, ceux qui ont lu les cinq premiers, ce qu'on apprend sur le passé des personnages, on en a déjà des informations sur ça dans le tome 2. Mais des informations, j'allais dire des lignes de dialogue qui peuvent paraître anodines quand on les lit sur le coup, mais qui, et j'attends aujourd'hui qu'un lecteur le fasse, parce que ça va bientôt, je pense, arriver, un lecteur qui va dire moi je vais reprendre les six effacées et je vais les lire d'un trait. Et j'aimerais que ce lecteur me dise ah mais oui tout se tient. Et au fond j'ai pris une semaine, j'ai lu les six effacées d'un coup, j'en ai lu un par jour, et tout est carré, il n'y a rien de vraiment qui ne va pas, on retombe sur nos pieds surtout. Et ça ce sera une grande fierté pour moi, parce que faire plus de 2000 pages en 18 mois de temps, en deux ans d'écriture, parce qu'on prend toujours un petit peu d'avance, c'est vraiment, pour moi, c'était un défi assez compliqué à relever, je me dis, est-ce que tu vas en avoir les épaules, est-ce que tu vas en avoir en France ? Et je pense aujourd'hui, au vu des premières réactions sur le tome 6, avoir réussi à, en tout cas, maintenir la structure, maintenir le suspense, et maintenir l'attrait pour les personnages. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada